bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au catacayou ou qui n'a pas l'agence pour tirer la bande de pombo dans cela y a l'application sans d'oeuvre ou est-il très facile au courant côté chargé à partie à téléphone n'ayon continue la bande de ko au baza n'a qu'une chose à reprimer au quartier du congo ou baza n'a qu'on ouvre à la ville république du congo facilement d'autres qui ont récupéré bon on a dit là y a un pesade de orange manina baro et yo et si pas aux alli bon nouvelle mianibale et zalie que ceux qui ont téléchargé applications sans d'oeuvre et continue la courbe au bauze tv heureuse à 10 $ pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger moukona le lot m'enchaîné mais l'agence et si il n'y a pas mieux que ça t'in d'ambo la facilité d'aujourd'hui téléchargé sans dwelle n'a dit là la téléphon n'ayo plus facile il n'y a pas mieux c'est un peu partout dans le monde europe amérique C'est ce qu'il y a aujourd'hui, le 23 mai 2024. Il y a deux thématiques. Assemblée nationale, quel enjeu pour le bureau caméré, lobby. Il y a l'Assemblée nationale. Il y a l'Assemblée nationale, il y a la sortie médiatique. Le président Kenyan, la jeune Afrique, il y a le problème de M23, le Congolais, et le Rwanda. Il y a le problème de la solution. Il y a la RDC pour la guerre, il y a l'Est, il y a les militaires. Il y a la solution de la Fouta, la Kati, et le Congolais. Quelques sujets d'actualité. Il y a l'heure, il y a l'élection pour l'installation du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Sans surprise, le ticket Union Sacrée de la Nation, il y a aussi siège sur 7. Vital Kaméré a donc officiellement succédé. Au doyen Christophe Mbosoko Diampoanga, après 15 ans, le revoici de nouveau aux commandes. Voici donc la composition officielle du bureau définitive de l'Assemblée nationale. Président Kaméré, premier vice-président Jean-Côte Chuloumbaye, deuxième vice-président Christophe Mbosso, et puis rapporteur, rapporteur adjoint, madame Chimène Poli-Poli, rapporteur adjoint, madame Dominique Mounongo, questeur, madame Chimène Poli-Poli, puis questeur adjoint, madame Grasné, ma païnignée. Cette décision va booster. Le processus des mises en place du nouveau gouvernement de la République. Toujours à l'Assemblée nationale, Vital Kaméré, président élu de la Chambre-Base du Parlement, lors de sa prise de parole, il a dit que cet événement intervient au moment où les ennemis de la République ont commis beaucoup d'attaques criminelles. Et puis, c'est-à-dire qu'il y a à travers, surtout l'Est de la République, il a promis à promettre qu'au Tchafan, la Guerrana, et puis à l'Obilisousou, que nous allons ensemble transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources naturelles à un véritable atout qui va placer la RDC au cœur de la transition énergétique à laquelle l'humanité est contrainte à la suite des effets néfastes du changement climatique. Et puis, l'actualité, c'est aussi trois femmes, voilà, trois femmes au perchoir de l'Assemblée nationale, une avancée majeure, saluée par l'opinion publique. Et puis, le chef de l'État a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire américain, Anthony Blicken, où il y a un entretien, qui a été attaqué dimanche, il y a un palais de la nation, et puis, Anthony Blicken, il a condamné un groupe à rassurer le chef de l'État qui a été déroulée, pour que tout, qu'est-ce qui s'est passé ? Surtout qu'il y avait des éléments américains, il y a un groupe à Batouana, et puis, voilà, donc, le bureau définitif de l'Assemblée nationale est installé, et puis, place maintenant, il y a sorti le gouvernement de Mme Souminoua Otozali Sikoyo Kozela. Pour nous, je vous remercie, je vous remercie Joseph Benza, je vous remercie Joseph Benza. Mbote, Maman Journaliste, merci pour l'invitation. C'est le moment qu'on se retrouve dans l'émission de Binoa pour l'éclare de l'enterne au Congolais, surtout qu'on a l'actualité Il y a aussi une histoire que vous avez vous remercie de la famille du M çevre. Nous avons Sillé Longonia et de la première dame. Nous avons nous déroulée l' nicopé de la famille de son mari de Monde, de la famille nous avons une histoire de notre famille sans oublier l'honorable Socrates Mbengai, le gesteur de l'Assemblée provinciale qui est le symbole de la réussite et de la méritocratie. Donc voilà un peu madame, merci pour l'invitation. Je crois que il faut éclairer l'opinion sur les sujets d'actualité. Très bien. Je vous appelle moi un déco, j'ai des collés là. D'accord, j'ai des en beauté. Oui madame. Voté maman, je n'ai jamais eu que remercier cette marque de confiance. Voilà, je pense que la bande de vote vous serez trouvée sous le même plateau. Donc ça là, débat moco-républicain. Débat responsable. C'est ce qui intéresse les communes. Pas un débat centré sur leur personnalité. Très bien, déco. Alors, hier, le bureau définitif à l'Assemblée nationale de Zalaki installé, Vital Kamir élu, président et la Chambre basse du Parlement. Est-ce que il réunit de ses cendres? D'accord, Joseph. Mais effectivement, monsieur Vital Kamiré, en tant que politique, il réunit de moi de ses cendres. Je crois que la capacité d'un grand politique, c'est la capacité de se réinventer, c'est la capacité de rebondir, c'est la capacité de se renouveler. Et on s'est rendu compte que monsieur Vital Kamiré, margué de Kouba, margué de Raté, margué de Sous-Bressot, c'est quelqu'un qui sait se renouveler, c'est comme une régénérescence, c'est comme une nouvelle renaissance sur le plan politique, et qu'aujourd'hui, monsieur Vital Kamiré occupe l'espace politique, et on ne parle que de lui, deuxième personnalité de la République. Et pour y arriver, en tout cas, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça, il faut le reconnaître. Il y a un moment électionné, en tant que membre IDPS, d'ailleurs, nous saluons, parce que l'IDPS, nous nous alignons derrière Mokoun Zamboka, par rapport à ma orientation d'ailleurs, il y a un moment qui est en tant que communicateur du président de la République et puis de l'IDPS, il faut saluer venu à monsieur Kamiré aujourd'hui, je suis content parce que les Kinois et les Kinois et les Kinoises et les Congolais dans son ensemble, ils attendent Kamiré. Donc, c'est quelque part, on dirait, dans le chef, dans le fond des Congolais, c'est une confiance renouvelée en la personne de monsieur Vital Kamiré. Pour dire que non, monsieur Vital Kamiré, tu as accepté au guisouba Congolais comme président et l'Assemblée Nationale, il y a un moment qui est en tant que l'intérêt à les Congolais. Il y a un moment qui est en tant que Congolais qui est en tant que c'est en tant que c'est en tant que député de l'Opé Sibigno à l'Opé Sibigno à l'Opé Sibigno à l'Opé Sibigno monsieur Paul Tchilombayé, un homme sérieux, compétent aux côtés de monsieur Vital Kamiré et les autres membres du bureau. Je crois que nous avons un moment parce que les Congolais qui est en tant que député qui a un dollar m'a tissé cinq dollars étant donné fonctionnaire à l'État, la situation n'est pas améliorée. Très bien. Deuxième chose, le Congolais c'est le monsieur Vital Kamiré qui est le bureau qui est le député qui est le contrôle parlementaire, c'est-à-dire l'entreprise publique, l'établissement public, le ministre parce qu'on dirait l'Assemblée nationale a tiré la qui j'ai fait parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas l'organe supérieur qui a contrôle c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, c'est le monsieur Vital Kamiré que le ministre est le mandataire ou le monsieur qui est le ministre qui est le ministre qui est le ministre qui est le ministre et il y a une loi. Il y a un seul qui est le Congolais qui est le ministre qui est le ministre qui est le ministre l'article 210 de la loi Tchani. Le Congolais est le ministre qui est le ministre de la loi Tchani. Donc, tout ça, c'est pour dire que non, c'est une confiance renouvelée en la personne de le ministre Vital Kamiré par la population et il faut que la population soit pour le bureau d'accompagner et d'accompagner. Très bien, Joseph, je dis, est-ce que Vital Kamiré retourne en force sur la scène politique? Bon, je pense que ça doit donner beaucoup de leçons. Il ne faut pas que le politique est bel et que le bac est non politique. à quoi faire. Donc, ce qui n'a nous a confié physiquement c'est-à-dire que même ce qui a confié physiquement, mais s'il a laissé des traces indélébiles, on parlera toujours de lui. Les autres ne sont pas les autres les autres ne sont pas les autres parce qu'ils ont fait une histoire. Les autres ne sont pas les autres qui ont incarné un changement où tout le monde se retrouve dans son combat. Pourquoi pas qu'un jour Vital Kamiré aujourd'hui reste dans la mémoire. Il y a pas Congolais, Koloba qui est effectivement en dégne de Kualobi parce qu'il n'y a pas l'humilité sans l'humiliation. Il faut passer par l'humiliation pour se caractériser à un certain moment avec l'humilité. Cette position va mettre M. Kamiré dans une posture de quelqu'un qui doit rélever les défis pour montrer qu'il est l'homme des enjeux parce que en fait le pays on les construit par le travail, par la discipline et le patriotisme. Mais je peux parler pour le patriotisme parce que Vital Kamiré a déjà montré qu'il est patriote. Ce qui a continué avec le mandat dans le moment de 2009 je pense dans le 2007 c'était parce que Vital Kamiré avait trouvé qu'il ne pouvait pas continuer à jouer le rôle des garçons des courses. Il connaissait que le ministère en fait dire pas question parce que je n'ai pas été consulté au préalable je ne suis pas pour cette question là parce qu'une armée étrangère ne peut pas venir. Voilà comment parce que toutes les erreurs que nous payons et toutes les erreurs du passé nous les payons aujourd'hui et ces frais là ça coûte cher non seulement ça coûte cher en termes économiques mais aussi c'est une perte de vie humaine parce que la guerre n'a jamais été un choix beaucoup de gens je vois ils disent non il faut faire la guerre contre Rwanda mais la guerre n'a jamais été un choix la guerre c'est toujours une imposition parce qu'il y a la perte de la vie humaine regardez des nations ils craignent assurer par l'OTAN pour dire que voilà actuellement Russie n'a pas l'effectif il n'a pas il n'a pas des armes et dans trois jours on peut finir l'histoire des Russie mais ce n'est pas le cas aujourd'hui vous voyez que l'OTAN demande à les Esquis de donner des garanties de rembourser l'argent si tel n'est pas le cas ils ne vont pas et ils ne vont pas recevoir les armes et la Russie aussi nous a dit trois jours il suffit pour qu'on ne parle plus de l'Ukraine il va annexer l'Ukraine mais regardez aujourd'hui il y a des pertes de vie humaine de tous les côtés il y a aujourd'hui on parle de la crise économique qui est créée par cette guerre c'est-à-dire que ceux qui à cette époque m'ont dit à mon cas Joseph Kabila à mon cas qui vit à la caméra on n'allait pas arriver aujourd'hui que Minirena Bissot et qu'on a un élément de Bittan et que il y a des armes qui peuvent avoir l'accès il y a des minéraux à minérer voilà pourquoi mais c'est le mois que nous attendons des vitels comme elle parce que le plus important c'est renforcer la gouvernance par les contrôles et puis on aura les temps nous y reviendrons dès que j'ai aidé dès que Yves Mbote merci pour l'invitation il faut sauver RDC du danger les dangers les alignes de Félix c'est ce qu'il y a de Félix c'est ce qu'il y a de Félix c'est ce qu'il y a de Félix cette armée où il a signé contrat dans Rwanda où il y a un bon moment de Konabiso contrat à raffinage à or et quelques temps après dans la partie STM23 à la Mouki donc il ne faut pas que tous ont un sentiment à géométrie variable il faut rester content en tant qu'intellectuel il faut analyser froidement le régime de Medioc c'est ce qu'il y a de Félix c'est ce qu'il y a de Félix pas si m'inqui donc il y a la félicité il y a renforcé gouvernance donc il faut renforcer gouvernance dès qu'on a tout nous 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 Il est temps que les Congolais se regardent en face, se remettent autour d'une table. Tout à l'heure, nous avons dérangé la République démocratique du Congo pour nous baliser l'avenir. Tant que, dans ce qui est Peter Kazad, il y a eu le ministre de l'Intérieur, il y a eu de l'infiltration, il y a eu l'Union sacrée. Tant que le pays sera divisé, il n'y a pas été. Très bien, Ndeko Yves. Alors, lobby, bureau définitif, il y a installé l'Assemblée nationale. Est-ce que la tâche sera simple pour Vital Kameri ? D'abord, je rappelle que Ndeko Félix, tu sais qu'il a dit, il a nommé président de l'Assemblée nationale. Il a nommé les membres du bureau et l'Assemblée nationale. Il a voté le lobby, les gars qui ont voté le lobby, les gars qui ont voté le lobby. Il a nommé qui, madame Souminoua, il a passé à Samal Kondé. Et il a été un homme qui a réagi un débat dans le Sénat. Ce n'est pas le droit. Il a été un homme qui a voté. Il a été un homme qui a voté. Il a été un homme qui a voté. Nous continuons le processus, il y a 6 000 élecs à l'élection. C'est un processus qui a continué, il a été un homme qui a voté. Parce que il a été un homme qui a voté. Il n'y a pas d'autorité de référence. nabango, chef nabango Félix Tissékedi, Akati Makam l'a dit qu'il n'y a pas de salaboué, qu'il n'y a pas de salaboué il n'y a pas d'élection à l'ennemi et puis encore, après Mastelon nabango, Félix Tissékedi il n'y a pas de problème, il viole la constitution en s'immisant sur le programme de l'élection à repousser l'élection et l'Assemblée Nationale, parce que la majorité n'y est incapable de se mettre d'accord sur la conduite de la république à repousser, il a violé encore la constitution, où il a décrié que la constitution est un immeu, tu as l'invite, tu as l'invite si tu as violé, à repousser à l'élection, tu as l'invite, tu as l'invite tu as l'invite, tu as l'invite, tu as l'invite c'est ça qu'il faut améliorer dans la constitution tu as l'invite, tu as l'invite ce qui se passe pour notre république est extrêmement grave extrêmement grave l'Assemblée Nationale, l'Ouana et le Kousana aucun moyen n'y a contrôle aucun, le seul moyen à contrôle je vous propose de vouloir en faire fédéral. Je vous ai oublié d'être avec vous. Vous avez bien dit, les gens qui ont jamais fini. Elle reprend l'Assemblée Nationale qui nous jouait le rôle. Le rôle des réunions ici est le temple de la corruption. Je vous dis que vous avez dit, avant de vous dire que les mouvements de l' neoliberale c'est un temple de corruption, en fait les temples de corruption. Je suis dit qu'il nous a des membres qui vous en a fait un ministre, l'un qui est un ministre, l'un qui est un ministre, J'ai des frais qui vous a fait la crise. C'est le ministre qui a fait la crise, c'est le ministre. c'est un c'est un c'est une assemblée nationale au yo et coza natin à mon côté dit en plus n'a pas besoin d'un n'aïba aux oppositions et à l'ipéter oppositions et à l'école canaté comment des gens un but de la démocratie aux voisins n'a qu'à c'est d'abord qu'il faut tout à toloké opposition et à l'été comment on a assemblée nationale on a au yo bas ça l'écoute et fort à aménager pour la opposition soi-disant républicaine et un groupe parlementaire mais pour faire entendre quelle voie pour faire ce qu'elle influence pour changer quelle loi pour faire quel rapport de force rien ne va se passer et là et vous allez attaquer à caisse à renoncer de félixi ce qu'elle a dit lors des programmations allez et kei kuna et l'état de siège et kei kuna et l'équipe à la mokko n'a qu'un vital caméra à cause à la comme tous les autres présidents mosso l'assemblée nationale maintenant c'est ça le problème avec vous ton bisou toujours alerté en 2019 en 2019 à l'éca qui n'a plaqué n'ont pas que l'eau qu'on mokko bima n'amakamwa nate n'est qu'au martin feu à sali proposition de sortie des crises à l'oubi bandecoubo et à tous s'en a totalement comme tout analysé comme un peuple uni ce qui est au salité de la crise électorale ce qui est au salité de la crise sécuritaire ce qui est au salité de la crise alimentaire ce qui est au salité de la crise sociale aujourd'hui la république démocratique du congo est le pays où il y a le plus grand nombre il y a pas besoin d'insécurité alimentaire 30 millions de congolais aujourd'hui bandecouna n'a pas la crise électorale union sacrée ultra majoritaire incapable de choisir des personnes qui vont les représenter n'a pas assemblées au goutte de la sanité les annonés bandez gouvernement et zola karami n'était orio karami barboumane donc la crise est multiforme bandabakotie à responsabilité qui l'eau rien a changé les mêmes motos bandez qu'on se plaindre n'a n'ambeza les d'un régime il y avait médiocre il ya joseph kabila les mêmes motos se plaindre n'a régime kakisto car tiendes au fait d'ici ce qui est très bien d'écho yves n'est que joseph est ce que ta chose à la facile et pas ya vitale caméra vu déjà assez assis à j'aurais préféré déjà à 5 gérard déjà une fois merci madame on a une opposition insignifiante moins sérieuse et immature mais ça s'est démontré sur ces plateaux donc pour nabango ils réfléchissent à la place des assaillants donc sur félix à sarri touché c'est un coup d'état réussi comme il s'en est sa paix belle et les services ont fait le travail c'est du théâtre mais je sois sérieux quelqu'un qui peut quitter des états unis avec son enfant est venu être troué des cinq balles ici c'est du théâtre et puis pour développer ma théorie est belle et inutile madame tous les médias du monde parle d'une tentative de coup d'état tous les médias du monde toutes les organisations internationales parlent d'une tentative de coup d'été condamné mais il ya des opposants qui chassent comme les gens de les idées ils viennent ici parce que le fait que félix n'avait pas et touché donc bino bolina ya kufa comme il n'est pas touché il s'en est sorti bravo service et adieu que nous rendons grâce c'est du théâtre et il réfléchisse à la place non fallait ça la boue fallait qu'elle ne boue donc ces gens ont quitté les états unis vous êtes plus intelligent qu'est regardez l'opposition il dit encore des choses à dormir des boudons les maîtres il ne maîtrisent même pas la notion il ya 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 majorité parlementaire n'a pas électionne à institution ça c'est notre affaire c'est pas votre affaire comment vous vous y mixiez en disant que dans un an à ma marionnette en fait c'est de la mauvaisité du coeur depuis un certain moment on a seulement une opposition fustrée qui ont développé des réflexes il ya fortement qu'il n'occupe inconsciente c'est ce qu'on voit donc et ils sont dans dans ce qu'on appelle le négativisme et la négation absolue donc ma coquille quoi cours d'état moutre peut être mais le colabano moi bénéfice à doute qu'est avocat la malame les faits qu'il est issu du camp de félix tu t'es mauvais réforme demandait parfois où il m'a fallu dans le président du haut conseil de la république fallait changer constitution ou bien qu'on modifie constitution oui bien il est là il le dit aux congolais à une solution par quel mécanisme juridique constitutionnel de droit monsieur martin fahillou au regard de la constitution à nos ala le président du haut conseil et puis à miponi et moko n'a pas mouis katoumbi à l'obibou n'argana madame monsieur vitel caméré il ya séparation du pouvoir a ignoré même que nous avons un régime semi-présidentiel bicamérale et bicéphale la qualité est mauvaise au fait nous sommes dans un régime à séparation du pouvoir montestueux monsieur où le président à sa partie le parlement à sa partie le gouvernement c'est qu'au lieu où il y est qu'on s'en a une mission ici sur le plateau pour peindre tout en noir madame il a cité bounagana mais il sera incapable de dire aux congolais combien des sites des localités combien des villages récupérés par les fardissés il le dira pas mais il dira seulement il peindra seulement en noir de tout ce qui marche dans ce régime il lui dira pas c'est ça la mauvaisité du c'est qu'un professeur pour cambaï bouadja tu as la bas de l'oré donc pour dire monsieur vitel caméré et son bureau ils vont gérer l'institution le parlement mais chambre basse et qu'on a la gérer parce que bazana liberté à coger et si c'est que nous nous souhaitons ils seront pas la tâche est difficile par rapport aux enjeux comme l'a dit maître la réalité nous sommes agressés nous avons un environnement socio-économique un peu exemple morose et est aussi un gars que bisou à congolais même au bas en assemblée nationalité bisou à congolais des paris d'autres tout ça bah moi m'a beaucoup pour que n'a pas sujets que si on a propositions basala malam mais on est là on n'est pas là c'est moi pour tirer pour tirer tuer non c'est dit que le congo nous appartient tous monima bezanini ça c'est ça c'est ça c'est le côté congolais c'est dit qu'il y a la plus grande richesse à congo et ça qui m'onté mamabé y'a ceux qui ont mati batouba ou lougaba tirer vers le bas c'est ça le congo donc il est là par la volonté il ya chef de l'état et par la volonté des députés qui sont majoritaires d'assemblée nationale c'est ça la vérité et puis là où il s'est contredit bah l'obénie ni constamment ambassé l'homme de pouvoir mais c'est madame dominique monongo qui était une opposante radicale au régime qui a raflé qui a été voté par le membre de la majorité comment tu peux expliquer ça tout au monde c'est-à-dire même analyser comme ils biaisent à cause à qui nous t'aiment mamabé madame les membres du bureau que nous saluons vont bien travailler ma leadership et monsieur vitel kameré pour ça moussa lana bango avec les autres membres du bureau c'est de jambes au ywaza rompu bas en expérience ils vont faire bien le travail madame très bien d'écho joseph alors d'écho j'ai des ans parlons un peu de mbosso mbosso aouti kouzala élu deuxième vice-président assemblée nationale mais comment jugez-vous son bilan bilan yamanda aouti kouzala n'apprennent la tête et assemblée nationale bon je vais répondre à la question naïo mais naïo kinde kwa takengai bon nasi naïbisai sur un autre plateau que ils ont les mobiles de combattre la mentalité anti-intellectuelle qui est un culte d'ignorance malheureusement ça a l'air caractérise et ça demeure aussi un maître absolu donc vous attendez classe de coller d'abord mouille à l'eau soit bimici félix c'est 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 ça dit que n'est rien de quoi ça bouille attire que je vois faire une miste maté dans une école politique qu'on est bas que un cadre doit savoir si il est une opposition car la sd non mais c'est à dire que si vous appelez qu'il ya une opposition qui existe aujourd'hui c'est pas l'infirmité des langages parce que la loi qui organise les statuts de l'opposition dit ceci est opposant c'est lui qui s'oppose contre le programme du gouvernement non contre tiseké mais ça c'est c'est quelqu'un de la mais excusez moi c'est comme nous sommes dans un débat de la rue lui s'oppose contre quoi contre tiseké c'est à dire que l'opposition c'est c'est une ligne politique ce n'est pas l'idéologie quelle est son idéologie parce que soumina jusqu'aujourd'hui madame soumina jusqu'aujourd'hui n'a pas encore fait sortir son programme mais en quoi est ce que ces gens s'opposent ils s'opposent contre tiseké la personne de tiseké c'est à dire que ce sont des gens qui n'ont qu'ils ne sont pas fermés et lui ne sait pas que l'assemblée nationale joue les contrepoids d'abord joue les contrepoids parce qu'il n'est pas le bien le problème des notions du pouvoir qui arrête le pouvoir comment ça arrête le pouvoir parce que c'est la première institution dissuasive et lorsque il ya contrôle parlementaire les contrôles parlementaires renforcent la gouvernance comme on voit aujourd'hui on ne pouvait pas parler de des idées de la ligne il vient qu'en seconde ou troisième position ils ont pris même la loi vous avez co permettent les chefs à cela contrôle bagna tient banaux et C'est lui, Martin Fayoul, qui veut nous montrer ici. Martin Fayoul est comme Alain Jipé aujourd'hui. Alain Jipé, au moins, il a compris qu'avec la défaite face à Sarkozy, c'est fini, on ne parle pas de lui. Et c'est ça. Il veut nous parler de Martin Fayoul. C'est comme s'il n'a jamais été député dans Bokao. Je ne sais pas si ça va Farid de Froman. Je ne sais pas si c'est une assemblée provinciale. C'est qui ? Alors, donc, il n'y a pas de débat républicain. On ne peut pas venir ici, c'est honteux pour quelqu'un qui a un diplôme de licence. C'est honteux. Très bien. Bilan Mbosso, à la tête de l'Assemblée nationale. Vous savez, j'ai toujours considéré les Congolais comme les prévenus libres. La plupart des Congolais sont les prévenus libres. Vous pouvez les trouver en train de raconter les choses dont il n'y a pas de preuves. Même si vous avez des preuves. Nous qui avons étudié les droits, on nous dit ceci. Il ne suffit pas d'avoir des preuves. Il faut avoir des preuves, donc sérieuses. Au-delà de tous les doutes possibles. Au-delà de tous les doutes possibles. Alors, il y a une chaîne de dépenses où le ministre des Finances, c'est un exemple, où le ministre des Finances doit payer qu'un contrat qui a été validé au conseil du ministre, valisé par le premier ministre, dont ça a subi l'approbation du ministre des Bidjets, et confirmé par la direction de passation de marché. Mais au moins, un journaliste, à Zol et Kaloubi, est-ce que ce monsieur-là comprend même la notion des finances publiques ? Il ne comprend même pas la notion des finances publiques, que s'il faut condamner, ou bien s'il faut, c'est tout un gouvernement, où ce n'est pas question de se focaliser sur un monsieur. Maintenant, vous parlez de Mbosso. La gestion de Mbosso, jusque-là, il y a tellement de mirmis. Nous n'avons pas vu un contrôle, donc qui nous permet que nous puissions baser nos analyses sur les documents des Finances, s'il a bien géré. Moi, je ne fais jamais les analyses, c'est les spéculations. Par rapport aussi au respect, il y a le métier d'Angaï. Mais il faut dire que Mbosso a fait un grand travail, parce que nous avons vu qu'au moment, il y a la gestion, l'Assemblée nationale et l'obstacle était. Ici, on veut nous donner l'idée qu'il faut qu'il y ait une famille politique, il faut que Mbosso a fait une famille politique. Nous avons dit que c'est bien. On comprend ? Alors, Mbosso, vous avez dit que vous nommiez pas de soumise. Il fallait qui ? Il fallait que vous nommiez pas de soumise. Très bien. Dès que j'ai déjà. Alors, ici, le problème est que le Mbosso, vous savez, le contrôle va venir après. Très bien. Et c'est le contrôle-là qui viendra, dès que c'est habitué que Mbosso avait bien géré ou pas. Mais tout le monde a dit que le débat n'est pas le cas. Et tout le monde a dit qu'il n'y a pas de soumise. Il n'y a pas de soumise, mais il n'y a pas de soumise. Mais je pense que, jusqu'à là, il ne faut pas revoquer des choses. Mbosso, Mbosso, vous êtes élu, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Comment jugez-vous mandat naïe pendant cinq ans à la thèse de l'Assemblée nationale ? Merci, Mbosso, Mbosso. On en a tous ces vieux-là. Parce que vous êtes comme ça. Parce que vous êtes comme ça. Vous êtes incapables de vous élever, de regarder les choses en face, de dire les choses et de pointer. ... On va se servir de vous. Et à la fin, rien. Vous n'aurez rien. Parce que voilà, ... Et c'est triste et c'est déplorable. Mdekona n'aille, ... ... 얼마나 de localités ont été récupérées ? Il n'a pas honte. Il est sur sa chaise. Il s'est lavé le matin, s'il a de l'eau d'ailleurs. Il a repassé sa chemin. ... Je ne sais pas si tu as mangé le matin, mais, aujourd'hui, vous savez combien de localités ont été récupérées alors que ça fait combien d'années ? Plus de deux ans qu'ils m'ont quand même sous-occupation, plus de deux ans qu'ils sont occupés, plus de deux ans qu'ils sont occupés, tous les jours, combien de localités ont été récupérées. La guerre, d'abord, ça ne s'impose pas, mais ce n'est pas un raisonnement, parce que la guerre est un levier du pouvoir. La guerre, c'est la prolongation de la diplomatie. Lorsque votre diplomatie est médiocre, il y a une diplomatie des faibles et des nuls et échouée, on va vers la guerre. Mais il y a un président, il y a un homme de paix, on vous agresse. Le Rwanda, je suis un homme de paix, je suis un homme de paix, pour aller faire quoi ? Amiens, amiens avec Kagame, pour aller se faire des bisous avec le M23 ? Soyons sérieux, quand nous parlons de la République, il faut avoir de la dignité, parce que plus personne n'a de dignité. Et le premier, c'est Mbosu. Je vais en arriver. Nous avons un lobby, il faut occuper au Conseil. Mais oui, c'est une proposition. Ce n'est pas la science infuse. Elle existe. Elle a le mérite. Personne ne remet en cause que Mkma Kamo Torobaki, en 2019, d'Okobi Kamo. Personne ne remet. Mais tout ce qu'il dit, oh non, ils ont une faiblesse, pour nous découverts nous a... Déjà, nous avions revu notre version à proposition ou nous avions laissé l'ouverture. Mais qu'à cela ne tienne. C'est une proposition. Et si l'on dit, les Congolais, ils sont, ils ont un côté, 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 ils ont un côté. Voilà ! Voilà pourquoi c'est une proposition. Il ne faut pas faire la sourde oreille. Nous avions dit avec la patronne de Mme Mounongo qu'il y a eu une similaire d'élections. Nous n'accepterons jamais l'institution où il n'y a pas d'élections. Qu'est-ce que Mme Mounongo a l'assemblée ? Qu'est-ce qu'elle va se battre à occuper des postes dans le bureau où les bisognons sont ? Hier, en premier, il y a eu similaire d'élections. Et ça, c'est de l'opposition. Et encore qu'on ne s'oppose qu'à un régime Moko-Ezaïli légalement installé. Il ne va pas s'opposer, il ne va pas s'opposer à vous, on va continuer de vous résister jusqu'à ce que le peuple retrouvera sa place et le peuple à cause de la victoire naïe. Non, mais vraiment, la naïe, la naïe, l'opposition par infirmité de langage. Effectivement, c'est par infirmité de langage. Moi, il ne faut pas me mettre dans l'opposition. Je ne reconnais pas M. Félix Tisséken comme ayant regagné l'élection. Non, il y a 2000, il y a les dernières élections à 2023. Parce que l'élection, elle a quitté. Vous parlez des coups d'État, vous parlez des coups d'État ici, coup d'État. C'est un coup d'État électoral. Et là, vous êtes calme, vous êtes tranquille. Je répète encore, ayant de la dignité. Tu ne connaissais pas. Je n'ai pas l'occasion. Il n'y a pas l'occasion de dire que le peuple, il n'y a pas de la dignité. Il n'y a pas de la dignité. Ce genre est arrivé, si c'était sérieux, on a une carrière à pouvoir. À un étage, il y a un bureau. Il y a une confédie qui s'est dit. Et vous faisiez ici, vous ne pouvez pas venir. Ils ont dit 6 000 à l'élection. Il y a un coup d'État. Ils ont dit, coup d'État, il y a solo. Et raté. le problème c'est qu'on est plus sérieux on est plus crédible alors qu'ils savent que ceux qui n'ont pas fait c'est le plus sécurisé et vous vous êtes là ça ne vous fait rien, vous n'êtes pas choqué bon ça va, chacun à la hauteur il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'ambition il n'y a pas de valeur pour Nabiso c'est très choquant madame Mounongo, vous n'avez pas honte de parler de madame Souminois vous n'avez pas honte de parler de madame Souminois nous avons deux premiers ministres dans un pays pauvre dans un pays où les agents de l'ONATRA sont payés ça fait, à part les 70 mois ça fait encore 5 mois qu'ils attendent la paix du mois de janvier vous avez deux premiers ministres et vous ça ne vous dit rien, ça ne vous gêne pas et vous êtes là tranquille vous parlez de quoi vous parlez de quoi la république est en danger le danger c'est monsieur Félix Tissékedi parce que c'est lui qui incarne votre régime il n'y a pas de pointe et du doigt si je viens de parler de l'incompétence nous n'allons pas de citer nous n'allons pas de citer parce que vous êtes un compétent sur toute la ligne il y a au lobby à moi vous êtes incapable de faire ça la bilan en boussou pourquoi ? parce qu'il n'y a pas eu de contrôle c'est quand il y aura de contrôle est-ce que tu te trouves sérieux que 5 années nous t'as travaillé il n'y a jamais eu de contrôle et encore que je pense que ça n'est pas moi je pense que j'ai eu de l'AFC qu'est-ce qui va vous rester pour nous ma formation va s'élever combien de lois ont été votées dites-nous au moins combien de contrôles parlementaires ont été effectués c'est là qu'on va voir il ne faut pas me parler de mon société c'est un système c'est un système je parle de dignité il y a une institution au long way il y a ma deuxième vice-président vous vous êtes là vous êtes à l'aise est-ce que vous n'avez de l'amour propre est-ce que vous n'avez de l'amour propre pour le battre vous êtes à l'aise vous êtes à l'aise ça correspond à profil pourquoi vous êtes et tu viens de défendre un bon so ici non c'est une gestion médiocre c'est une gestion catastrophique c'est une gestion lamentable on ne peut pas parler de bon so alors que tous les systèmes est mort qu'est-ce que ton président a dit président Aloubakini la justice est malade donc tu es malade Ndekonanga il est là mais peut-être le plus grand danger c'est que vous aurez un malade qui s'ignore si vous aurez un malade qui s'ignore tu vas faire plus de mal à la république Ndekonanga je voudrais dire je vous rappelle ayons de la dignité tout ça il faut avoir le droit de se regarder dans les yeux il faut soit changer de cap soit arrêter très bien Ndekonanga alors Ndeko Joseph Lelo Vital Kamir à la tête la sangrée nationale quels sont les défis qui attendent ce bureau merci madame il n'aurait pas dû venir à l'émission parce qu'il n'est pas à la hauteur du débat il est dans tous les sens il n'est pas factuel monsieur Mbosso le mérite il a que c'est Panda Azahi Président que recommandation il a qu'il donnait dans le gouvernement pas de négociation avec le M23 ni brassage ni mixage il y a évidemment noté donc quand j'ai dit la mauvaisité du coeur à professeur voilà dans ce temps déjà porté le robot même sur le plan psychologique psychique il y a un problème 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 voilà donc il n'a rien vu de bon nous tous nous avons là le patrieu Sumbos il n'a rien de bon tout est mauvais mais finalement donc il y a un problème parfait c'est un peu ça il y a un problème il y a raison c'est-à-dire ils sont dans des accusations sans preuve il y a tout moins ça c'est ça le Congolais il faut fabriquer des histoires que vous ne savez même pas démontrer tout dirigeant dans le monde n'est pas parfait mais ce qui est l'essentiel c'est de poser des actes et moi ça la loi de la programmation militaire il y a une production législative la loi sur le P245 il y a beaucoup de lois ça a été produit pour la république Pépembo ça fait sa part maintenant c'est le tour de M. Vital Kameré mais ces messieurs il est très dangereux il a dit Félix a fait appel à cette armée à quoi il s'appelle Congolais quand il aura la parole c'est dans quel cadre mais moi je lui apprends il y a ce qu'on appelle les organisations internationales dans les organisations internationales il y a ce qu'on appelle les accords de siège dans les accords de siège nous négocions soit en bilatéral soit en milité latérale mais chacun a son champ il a limité c'est dans ce cadre c'est fini c'est légal c'est constitutionnel personne n'a vu lui ne peut pas comprendre ça il n'y a pas la formation 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 dirigée par un sud-africain où il y a une opération il y a un cadre il y a multilatéral il y a une organisation sous-régionale ce qu'il veut prendre c'est à la niveau donc c'est pour dire en face de nous il n'y a rien on n'a pas une opposition on a des gens frustrés regardez la frustration madame je dis ceci monsieur Kameré c'est un être humain il a ses failles et puis il a ses côtés fort mais en tant que congolais patriote qu'est-ce qu'on fait monsieur Vittel Kameré vous occupez ce poste pas pour votre famille mais pour nous congolais produisez-nous voilà voilà nos exigences on dira bravo voilà comment l'opposition intelligente devait réfléchir et puis vous allez voir les actions de monsieur Vittel Kameré dans le 100 jours vous commencez à attaquer mais il n'a même pas fait un jour il n'a même pas fait des remises et reprises tout est mauvais mais madame Judith madame maître à la raison vous vous opposez à la personne de Félix et ça qui nous t'aimant mais on s'oppose dans le programme il y a un gouvernement qui ne vous arrange pas mais en position on peut faire ça j'ai suivi un jour Marine Le Pen il dit ceci il dit aux membres de son parti le front vous vous attaquez à la personne de manière Macron non attaquez-vous à la politique et au programme de gouvernance de manière Macron n'attaquez pas la personne de monsieur Macron c'est cette culture politique qui manque à ce genre de l'opposition ils n'ont qu'une culture politique et ils s'attaquent à la personne donc pour la bande on a coup d'état on a Félix on a coup fort ils allaient fêter et puis ils s'attendaient à ça qui est plus dangereux entre Félix et monsieur Mathe Fagou Mathe Fagou il est là il souhaite que Félix n'existe plus on dit qu'il y a une minute où madame il n'a pas fait ce révélation on dit qu'il y a un bateau qui prend le contrôle du pays avec ses amis et certains membres de l'opposition qui est de voir Félix diriger ce pays il y a un moment on a déjà un langage à grossir sa mandatée donc c'est pour dire monsieur Kaméret va travailler les défis qu'il attend les défis qu'il attend madame c'est la réduction des traînes de vie des institutions en commençant par l'Assemblée Nationale c'est-à-dire j'étais choqué de voir un député demander des GIP ça ce sont des anti-valeurs auprès du président de la République c'est à ces mots que le bureau de monsieur Kaméret doit s'attaquer désément il y a des lois il y a des réformes afin le contrôle comme maître l'a dit on attend le contrôle parlementaire et que tout mandataire sérieux d'être métaillu c'est ça donc tout le monde va miter c'est ça monsieur très bien j'ai dit la première thématique définit le bureau où est-ce que vous installez le lobby de l'Assemblée Nationale ok je vais répondre à ça c'est-à-dire il y a des des conventions il y a des quand même cours à des EOI donc organisation régionale ou internationale où nous avons effectivement des conventions bilatérales multilatérales c'est dans ce cadre-là que vous voyez qu'effectivement il y a armé au Kukukoya et ça s'est fait sur le plan diplomatique il ne peut pas comparer c'est pourquoi on a le but que Bazan est mobile et à combattre contre la mentalité anti-intellectuelle et Bande Kounanga et Bazan a une ignorance et je suis aussi vraiment je le remercie parce qu'il a compris que c'est par l'infirmité des langages qu'eux parlent de l'opposition et aussi qu'on les appelle l'opposition regardez encore il confirme ça en disant quoi qu'il est résistant vous savez chaque mot a un concept chaque concept a un contenu il faut savoir respecter les contenus de chaque concept la résistance ça s'est fait contre qui contre un régime étranger alors que Félix n'est pas un régime donc la résistance s'est manifestée lorsqu'il y avait le conflit entre la France et l'Allemagne parce que l'Allemagne Azaraki qu'occupait la France mais dis-moi ce monsieur vous voyez l'ignorance mon peuple est perdu par manque d'ignorance il n'y en a pas populisme ici donc comme d'habitude il n'est pas cohérent il n'y a pas la cohérence alors il parle de Christ parlons est-ce que vous avez remarqué la posture négationniste de Ambongo face à tous ces crimes qui sont commis au Congo parce qu'il n'y a pas eu la cohérence entre Ambongo qui rencontre Tshisekedi avec des déclarations qu'il a eu à faire alors que monsieur Ambongo avec Cholet le troisième larron qui nous parlait c'était Christian qui le préparait ils étaient ensemble nous avons vu des images où Christian est à côté de Ambongo de Cholet avec Martin Fayounou parce que Martin Fayounou il n'a pas une idéologie politique il n'est pas l'idée il a dit même qu'il a postulé parce que c'est l'église catholique qui l'a demandé mais ça ne vient pas de lui ces gens ici leur problème c'est le dialogue vous avez suivi maintenant ils disent que nous nous sommes un danger mais il faut convoquer le dialogue il faut parler avec qui le dangereux et qui va convoquer ce dialogue le dangereux donc c'est le problème que parce qu'ils ne sont pas là tout ce qui s'est fait ce n'est pas eux donc il oublie que Tshisekedi a trouvé l'Assemblée nationale il a trouvé l'effort de guerre à 400 millions mais ils ont amené à 1,6 milliard avec la loi de programmation on vous a dit ils ont trouvé c'est toujours l'Assemblée nationale et que la notre armée avait les moyens d'âge de 55 ans bourré militaire alors qu'à 45 ans un général aux Etats-Unis il va à la retraite et aujourd'hui nous sommes plus de 40 000 militaires qu'on a et il n'a pas compris ce que j'ai dit lorsqu'il parle de la guerre j'ai dit la guerre ce n'est pas un choix oui j'ai donné ici d'exemple mais quand il parle la diplomatie donc en soi ou la politique étrangère n'existe plus c'est juste l'articulation de la manière que quelqu'un doit procéder vous ne pouvez pas vous qui n'ont pas la notion de la gestion de la chose publique dire que Tshisekedi doit se comporter comme tel pourquoi doit se comporter comme tel parce que Tshisekedi a une vision Tshisekedi travaille il a le patriotisme maintenant les défis qui attendent je vous ai dit ici il n'y a pas grande chose pour dire que donc notre pays aujourd'hui avec l'Assemblée nationale il vient pour faire quoi ? pour faire les contrôles les contrôles ici c'est-à-dire aujourd'hui avec la présence des cours de compte vous avez vu comment aujourd'hui la cour de compte a montré combien il y a de détournements au niveau de la justice alors tout ceci ne se faisait pas avant ne se faisait pas avant l'heure qu'ils nous disent qu'est-ce que Martin Fayou l'a déjà produit comme projet de loi pendant tous ces années qu'il était là c'était un homme en tout cas tout ce qu'il y a ici je vais finir par là vous allez constater que nos frères ils ont un problème de la démence ils ont un problème de la démence ils n'ont pas l'idéologie c'est de la démence et puis il faut vraiment chercher à les soigner parce qu'ils ont compris que eux-mêmes ils ont un problème de fragilité des langages très bien j'ai une dernière question Yves quelles sont les priorités au bureau il y a Vital Kamé qui s'est attaqué dans vos premières je n'ai pas l'intérêt c'est vous qui avez l'intérêt il n'a pas d'intérêt il est dans le moule il y a il y a il y a 4 il y a union sacrée donc il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas il n'y a pas d'idéologie c'est ça le problème avec vous s'il vous plaît tolérance c'est ça la démence c'est ça la démence basant l'intérêt t'es régime non moi je parle moi je parle régime vous parlez pas pour votre compte vous parlez pour non je t'ai dit moi je parle vous m'avez dit je peux aller c'est pourquoi je t'ai dit j'ai pas l'intérêt pour faire éclater la vérité vous ne comprenez pas alors que quand j'ai dit que Mbos a détourné 80 millions sur base il y avait information alors tu te poses pas ça t'engage non mais ils ont tant des paroles et puis maman il faut que il n'y a tant des paroles conséquentes non mais comment je peux être heureux ça fait 6 mois basant la pouvoir ils ont la majorité absolue incapable de remercier le gouvernement donc ça veut dire que cette année déjà toute l'année est perdue l'année il y a sous-ca année électorale perdue basant la 3 ans qu'est-ce qu'ils vont faire dedans comment on a qu'on 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 a de la frustrité je suis frustré je suis énervé et c'est normal donc vous en avez singoté on s'oppose à un programme de gouvernance maintenant le bonheur vous en a raison on s'oppose à un programme de gouvernance par des institutions légitimes par des institutions régulièrement établies et installées et vous avez ce que vous ne comprenez pas c'est que madame à rien à constituer un projet de société à est-ce que vous n'avez pas compris ça programme de gouvernance mais ça ils ne savent pas c'est un leader alors ça fait quoi donc c'est pour le compte on va faire des rapprochements alors si on a des institutions établies alors qu'est-ce qu'il fait chez lui tranquille mais il faut quand même donc on dit mais c'est qu'un gars qui a permis de faire ce qu'il y a de la responsabilité il y a de la contrée à raffinage à or il y a de la vous ignorez beaucoup les contrats étaient suspendus quand ils craignent non non je vous aide je vous aide je vais vous aider quand il y a les contrats entre Russie et Ukraine pour l'importation de pétrole en Europe c'est-à-dire qu'on a valé le pays c'est ça c'est ça tolérance tolérance m'a l'obésin de l'écoïve de l'écoïve à l'écoïve à l'écoïve à l'écoïve à l'écoïve ma députée c'est qu'il y a dit qu'il y a qu'il y a son secrétaire général il a corrompu ma députée pour ne pas voter gouverner à Vila Kinshasa son secrétaire général après c'est bon mais il y a moi le bien il y a le bien pour ne pas récompenser à la veille des élections mais il est là il se balade dans la ville il est même sénateur son chef secrétaire général et puis lui il s'offuse question simple quels sont les défis il y a Vital Kamer est-ce qu'il y a une réponse ils sont incapables ils se rendent incapables quels sont les défis des Vital Kamer il faut à rélever il faut à surmonter pour n'en boquer parce qu'ils n'ont aucune vision pour ce pays ils n'ont aucune vision et la vision devrait être portée par Ndko Abso Félix mais il n'en a pas il n'y a pas l'effort de guerre il y a 400 milliards 1 milliard et pourquoi la guerre ne finit pas il faut être sérieux pourquoi la guerre ne finit pas nous voulons 400 milliards et commis 1 milliard pourquoi on est toujours aujourd'hui dans ma camoana pourquoi tu as la deuxième thématique priorité et même ils sont incapables il y a une priorité il y a Vital Kamer qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'il est comme priorité à d'abord issu d'un système où il y a toujours décrié système arabais qu'est-ce que c'est qui norme les acteurs des institutions qui norme les acteurs militaires accueillis Vital Kamer est là pour piloter le projet du changement de la constitution c'est ça le projet pilotait le processus de changement de la constitution mais changer la constitution pourquoi vous avez permis la loi proportionnelle pour les élections on parle de la proportionnelle la constitution la proportionnelle le mode de scrutin il y a constitution donc vous voulez changer les choses pour les histoires que vous ne maîtrisez pas et c'est ça le problème c'est pourquoi je dis et je répète et je réitère mon appel aux Congolais de sauver la RDC du danger et aujourd'hui le danger c'est monsieur Félix Tshisekedi et puis je peux ajouter Mbenza en second lieu il faut sauver la RDC les Congolais sauver la RDC pour la Mokanabiso merci beaucoup alors deuxième thématique malheureusement on t'a remis vraiment la souka on aura une minute une minute une minute Ndeko Joseph comment est-ce que vous avez jugé la sortie militaire qui a président William Routo tant à Zolobake pourquoi est-ce que M23 a problème il y a il y a il y a Rwanda alors que il y a problème à Congolais merci madame vous comprenez que ce monsieur il est déphasé totalement déphasé une minute mais je voulais lui rappeler qu'il y a ce qu'on appelle les MOU c'est-à-dire Mémorandum d'entente ce sont des arrangements qui précèdent la signature des accords nous étions à ces niveaux-là ce qu'il y a encore au Mouni en Wapi nous avons comme ça et puis on a dit drapeau allons-y allons-y deuxième chose mais Routo c'est le président de la république kenyan membre de l'ESC le problème je vais apprendre à mon frère il parle de Kichiche et les autres mais il ne vous parlera pas de il ne vous parlera pas de il ne vous le dira jamais c'est là où c'est qu'on trance les opérations en fait le problème c'est quoi actuellement l'option militaire a été levée parce que nous sommes pendant la période nous avons l'option militaire aujourd'hui la vengeance du Léopard et nous sommes en train de récupérer des villages et des localités maintenant chaque fois que nous montons en puissance ce sont des pays voisins maintenant qui viennent avec des discurs unitiles et bêtes mais je pose la question à M. Routo mais quand Kaga me reconnait qu'il y a ces militaires ici là il n'a pas dit quand les américains reconnaissent les militaires américains ici ils disent c'est une affaire des congolais des congolais mais que vient faire l'armée rwandaise ici donc il faut comprendre que non M. Routo roule pour M. Kagame nous on s'en fout de lui donc les FADC font un grand travail donc voilà bravo au commandant suprême bravo à nos militaires et au Azalendo très bien alors Ndeco Gédéon est-ce que Bamask finalement est tombé parce qu'avant il ne s'exprimait parce qu'encomit que s'exprimait régulièrement sur la guerre dans l'Est et en s'attaquant aux Congolais alors Bamask on peut dire il y a Ndeco Goutto et Kweï finalement B. P. Longiné assolé mon ami vous l'avez dit je pense que ici nous devons comprendre une chose et ça que nous avons effectivement les belles options des langages des armes face à cette entreprise criminelle parce que même il y a il faut déclarer guerre et tout le monde il y a la guerre était donc la guerre est guerre que seulement si on programme la guerre alors que les Rwandes nous font la guerre sans pourtant le dire vous voyez et qu'il se sert de certains pays qui sont des bases arrières pour nous alors nous sommes sur le plan des relations internationales la relation internationale telle que nous avons apprise c'est que c'est comme une chambre noire où les gens avec les couteaux ils se blessent en souriant et chacun voit son intérêt si William Boto ne trouve pas l'intérêt avec Tisekedi c'est tout à fait normal qu'il puisse appuyer aujourd'hui Kagame parce qu'il trouve qu'avec Kagame il peut se retrouver avec les Congos il ne peut pas se retrouver donc aujourd'hui Félix Tisekedi il a mis des moyens pour son armée qui monte en puissance et ça se voit et aujourd'hui nous sommes parmi les pays où l'air armé a beaucoup plus de moyens logistiques et qu'avec ça nous ne pouvons pas aujourd'hui compter sur qui que ce soit et d'ailleurs vous avez vu même quand le monsieur dit c'est ce monsieur qui est venu donc c'est vrai que Chol avait déjà planté le décor pour préparer les esprits des Congolais mais tout a été préparé au niveau des Saint-Siège des nerfs Saint-Siège vous avez vu les gars il est venu mais est-ce que juste la tactique qu'on a fait qu'on encergle et ils ne connaissent même pas la théorie d'encergler l'ennemi et qu'on se retire pour l'encergler et l'empêcher comment il doit il doit fuir pour la maîtriser ils vous disent ils sont entrés mais ils sont entrés pour quel résultat ils disent aujourd'hui qu'il y a un problème qu'il y a un problème qu'il y a un problème donc ça fait de lui un problème lorsque nous disions que l'EAC n'était pas notre organisation naturelle il ne fallait pas qu'ils étaient les premiers à aller vendre contre nous il y a un projet projet empire ça veut dire qu'il faut étendre hégémonie c'est un touti c'est un nilotique c'est un touti c'est un nilotique nous sommes venus et qu'on sort c'est la même chose mais non c'est un nilotique qui nous fait la guerre est-ce que ça s'est à voir ce que tu es dans le thème dédié et voilà non il nous fait la guerre oui mais alors il ne fait pas la guerre donc les gens ils ne comprennent pas problématique qu'il y a un peu qu'il y a un peu il va comprendre qu'il y a un côté c'est pourquoi il y a un peu pour légitimer pour légitimer agression il y a Rwanda pour légitimer la guerre oui c'est votre ami non c'était votre formateur mais tu l'as dit sur le plateau mais qu'est-ce que j'avais dit c'est votre formateur ça ne sent ailleurs ou ça les choses ont été boutiquées au sein du Saint-Siège mais pourquoi on a continué des relations avec les Saint-Siège pourquoi est-ce qu'on ne rend pas nos relations avec les Saint-Siège vous n'avez pas vous n'avez pas de dignité il fallait les affaires sur des actions tu ne peux pas dire ça aujourd'hui et au fin du Hwanda il n'y a pas d'action qui se suit on connait quand même Rissi 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 parce que toi tu cites mon nom moi je ne cite pas ton nom parce que tu cites mon nom je dois je ne cite pas ton nom ils n'ont jamais fermé les frontières mais vous vous avez quelle théorie le Burundi n'a aucun problème non est-ce que nous nous sommes Burundi nous nous sommes Burundi pourquoi vous voulez Félix qui est Félix doit suivre le président et notre vie Yves Sois-toi mais calmément c'est mon nom des paroles le Burundi n'a aucun oh le Burundi a priori aucun problème avec le Hwanda frontière fermée nous sommes en guerre vous avez vu ce qu'on dit parce que quand on disait ça hier nous avons guerre contre le Hwanda qu'est-ce qu'il y a que notre ambassade continue de fonctionner la Hwanda qu'est-ce qu'il y a que l'ambassade continue de fonctionner l'ambassade continue de fonctionner qu'est-ce qu'il y a que ma frontière elle a toujours ouvert il est l'eau vous n'avez aucune vision pour ces pays vous n'avez aucune ambition pour ces pays ce sont les mêmes mots parce que la réalité est là la réalité on devient robot la réalité est là c'est ça c'est ça si vous êtes tellement robotisé vous n'avez pas d'innovation entre vous ce sont des faits tant qu'on n'aura pas résolu ces faits vous ne les verrez pas vous ne verrez pas les dialogues nos politiciens des discussions entre politiques vous êtes quel genre de politique il y a eu les élections vous nous avez échoué lamentablement on ne va pas vous donner une autre occasion où vous allez accéder au pouvoir nous n'avons pas besoin d'accéder au pouvoir nous verions à l'union sacrée aujourd'hui que nous aurions des responsabilités nous disons qu'il faut dialoguer pour sauver le pays sauver l'armée c'est le danger et aujourd'hui le danger c'est Félix Tisséke nous devons sauver notre pays à la même heure et avec des nouvelles thématiques au revoir au revoir au revoir